Donc là déjà ça, moi une psychiatre comme ça, non seulement je paye pas, mais en plus je m'en vais. J'arrive chez un psy et la meuf elle me répond comme ça, je lui dis mais vous avez un torticolis, une scoliose, vous avez quelque chose, ça ne va pas en fait, je veux partir. Les femmes c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je parle incohérente, je vis dans ma logique à moi. Littérature ! Ah ouais je l'ai niqué ! Je ne jette pas la pierre, il a niqué, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Alors le document qu'on regarde Aurora, c'est sur le monde, enfin c'est sur Youtube mais c'est sur la chaîne du monde, ça date de quand ? Ça date d'un jour du coup. Ça date d'un jour, oui, mais pour ceux qui vont regarder la vidéo le 17 juillet ou le 23 décembre ? Ça date du... Début juin 2020. Il faut toujours se dire que ça peut être regardé dans 5 ans ça. Donc les gens ne vont pas forcément aller regarder la date de la vidéo pour que je leur dise quand c'est. Un an d'enquête, on rappelle. Un an d'enquête, ça veut dire investigation au long cours, ça veut dire des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Donc là on s'imagine quand même qu'on va apprendre quelque chose qui va nous laisser sans voix. Partir, c'était impossible. Si je pars, comment je fais pour expliquer tout ça ? Ça veut dire que je vais être obligée de tout raconter. Et on ne veut pas raconter. On se sent coincé, on n'a plus personne et on subit. Une interrogation qui revient très souvent à propos des violences au sein du couple, c'est pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi quand elle est partie, elle revient. Certaines portent plainte, puis la retirent. C'est vraiment une source d'incompréhension, y compris de la part d'acteurs judiciaires, qui traitent pourtant des violences conjugales. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mécanisme psychologique qui a l'œuvre derrière ça, qui est assez subtil, qui détruit leur capacité psychique, où elles se retrouvent... Alors moi ça tombe bien parce que j'adore la psychologie, j'adore les mécanismes psychologiques, et j'adore la subtilité. Moi, dès qu'on me parle d'un mécanisme psychologique subtil, je suis tout oui, et j'ai hâte de le découvrir, tu comprends ? J'espère que vous aussi. T'aimes bien les mécanismes psychologiques subtils ? Ouais, c'est toujours présenté. C'est fascinant ! Vous êtes dans une relation qui le détruit, et donc elles ne parviennent pas à s'extraire. Et c'est ça l'emprise. En 2018, en France, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Lorsqu'on tire le fil, on s'aperçoit que derrière ces meurtres se cache souvent le même schéma. On rappelle, 121, c'est 15 fois moins que les accidents de la route, et eux-mêmes étant 10 fois moins que les accidents domestiques. Donc 1, 15 et 150. Voilà les rapports. On meurt beaucoup plus en tombant de son balcon, ou en se cramant avec le fer à repasser, que des coûts de quelqu'un, même si bien entendu, c'est toujours trop. La relation, où une personne prend le contrôle de l'autre, qui, lui, est amenée à se soumettre. Ce phénomène d'emprise, dont les ressorts sont encore largement méconnus, est au cœur des violences au sein du couple. Il faut savoir, t'as un an pour bosser, t'as le budget que tu veux. en tant que journaliste, tu as accès quasiment à 100% des interlocuteurs. Et tu viens nous expliquer au bout d'un an que les ressorts psychologiques dont tu nous parlais 30 secondes avant sont méconnus. Donc qu'est-ce qu'il te faut, en fait ? T'as accès à tous les psys, tous les neuropsys, tous les psychiatres, tous les sociologues que tu veux. On le sait. Moi, je le sais, quand j'en stade des demandes de journalistes, spontanément, en tout cas plus maintenant, mais avant, quand je pensais encore correctement, tu réponds. Journaliste au Monde, une enquête sur un sujet comme ça, elle a ouvert toutes les portes. Elle avait toutes les portes, elle avait toutes les ressources et elle n'est pas arrivée encore à nous formuler par quel miracle triste, par quel triste miracle des gens se retrouveraient sous l'emprise. Donc moi, quand on ne cesse de me répéter à longueur d'année qu'il se passe quelque chose mais qu'on n'arrive pas à le formuler, qu'on n'arrive pas à le... Je ne sais pas, je pense mal, mais je sens l'arnaque. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Peut-être aurait-elle pu s'interroger, par exemple, sur... On va me dire que je pense très mal, d'accord, certes, sur le fait que la domination, puisque c'est le terme qui est employé, ce sont des dominateurs pervers et malfaisants, peut-être peut-on s'interroger sur le fait que la domination est le fantasme numéro un de tous les produits de type érotique, pornographique, livres pour... les livres pour bonnes femmes, là, les Fifty Shades et compagnie, c'est le point commun, c'est le plus grand dénominateur, c'est le fantasme le plus universellement partagé. On a tenté, des productrices, féministes, ont tenté de rédiger des livres érotiques, de faire même une industrie du porno basée sur des rapports plus équilibrés, et en fait, ça ne les intéresse pas. Les femmes vont vers les trucs de domination. Peut-être fallait-il creuser de ce côté-là. Moi, je n'ai pas les moyens du journal Le Monde, le journal Le Monde est un des quotidiens de référence, enfin, était un des quotidiens de référence en France, moi, je n'ai pas ces moyens-là, je n'ai pas passé un an à creuser le sujet, mais croyez-moi, si vous me donnez un an et vous me payez un an de salaire, vous me payez un an de salaire, bon, déjà, ce n'est pas tout à fait donné, parce que, bon, mes conférences sont bien, donc elles se vendent, donc un an de salaire, ce n'est pas donné. Vous me payez un an de salaire, vous me dites, quand tu reviens, toute la vie reprend exactement, c'est une parenthèse dans ton existence et tu vas creuser un sujet, je peux vous garantir que moi, je descends dans les bas-fonds et les tréfonds de la société et le mécanisme psychologique de l'emprise, je te le décris. Par contre, le problème, c'est que si je pars un an dans les bas-fonds et les tréfonds, je vais certainement trouver autre chose à côté, dont Faustine Vincent n'a certainement pas envie de parler, ce sont les violences sur les enfants. Et quand on dit violence sur les enfants, on inclut les violences sexuelles sur les enfants et on inclut le drame qui, pour le coup, n'est pas drôle du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, de la pédophilie. Donc j'ai envie de dire que c'est toujours étonnant que chaque année, les médias aient les moyens de financer des enquêtes au long cours pendant des mois, c'est-à-dire des billets de train, des billets d'avion, des nuits d'hôtel, des restos, des machins, à des journalistes pour enquêter sur 3K, Céline Michaud, Linda et... Comment s'appelle la blague, je ne sais plus comment. quand à côté de chez nous, au Royaume-Uni, tu as des milliers de gamines ou des centaines de gamines, je crois que c'est même si c'est des milliers qui ont été utilisés pour des pratiques absolument sordides par un gang de pakistanais et ça a fait zéro ligne dans le monde. Donc il y a une... C'est même à se demander si j'étais vraiment, vraiment très, très mal pensant, je me demanderais même si les moyens déployés pour écouter les victimes qui certes sont toujours trop nombreuses mais assez rares finalement de ces cas-là ne sont pas le faux-né d'un combat qu'on ne veut pas mener qui serait celui en fait d'étudier les violences sur les enfants parce qu'en fait c'est trop dangereux. Les moyens de rétorsion contre les journalistes qui étudient, qui enquêtent sur les violences conjugales sont très faibles. Il ne leur arrive jamais rien. Faucine Vincent n'a pas peur en rentrant chez elle. Si tu enquêtes sur la pédophilie, tu as toutes les chances de finir très, très, très mal, d'y passer. Je vous donne par exemple comme référence le documentaire actuellement en cours, on en est au volume 2, qui est disponible encore sur YouTube, il n'a pas encore été censuré, qui s'appelle Pedogate. Allez voir ce qui arrive aux témoins qui témoignent de ces pratiques. Ils ne meurent pas dans leur lit. Ils finissent tous suicidés avec deux balles dans le dos, ils finissent tous jetés d'un pont d'autoroute. Il y avait cette anecdote dans Pedogate, dans le chapitre 2, de cet acteur, de ces deux séries, pas de série B, mais de cet acteur américain de seconde zone, donc on l'a tous vu, mais un fudge un peu chevelu avec une barbiche, qui a dénoncé deux grands pontes américains, en disant, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, ce sont des pédophiles satanistes. Il a bien dit, je ne suis pas suicidaire, s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas de ma volonté. Une semaine après, il avait sauté de l'autoroute, bizarrement. Donc, en termes de perspective et de distance, il faut toujours avoir la puce à l'oreille. Quand on s'emballe autour de violences, pour faire un parallèle avec George Floyd, on s'emballe et on crée et on nourrit un emballement médiatique autour des violences certes totalement répréhensibles, graves, hors-sujet, sur un noir à 5000 kilomètres et quand on passe totalement sous silence, les mutilations, les viols, les abus et les traumas et les meurtres de gamines à 40 kilomètres de chez nous parce que le tunnel de la Manche, c'est 40 bornes, enfin c'est 50 bornes, on le touche du bras quasiment. Mais là, évidemment, tout à coup, par intérêt communautaire, ça passe. Donc voilà, ce type de reportage, c'est toujours un peu disproportionné eu égard aux grands enjeux. On trouve les budgets quand on veut pour une cause qu'on souhaite porter. pour essayer de comprendre, une équipe de journalistes du monde a enquêté pendant un an sur les féminicides en France. Un féminicide, en fait, ça n'arrive jamais comme ça, la violence, elle ne sort pas de nulle part. On s'est aperçu que très souvent, pas toujours, mais très souvent, il y a tout un procès. si ça n'arrive jamais comme ça et que ça ne sort pas de nulle part, pourquoi est-il interdit de remettre en question le libre arbitre, le discernement de la personne aux étapes d'amont, aux étapes avant ? Si tu marches dans la rue et qu'une échelle te tombe sur la tête et te tue, là, d'accord, tu... Bon, voilà. Si par contre, on t'explique, enfin, des journalistes ayant creusé le sujet, t'expliquent que c'est l'issue d'une longue et longue étape, un amoncellement d'anecdotes, peut-être devrait-il être autorisé de te dire et de penser que tu as eu des indices. Tu n'as jamais eu de mec violent, toi ? Non. Non ? Même un peu ? Non. Même très légèrement ? Non, pas. Et une amie à toi ? Ah, une amie, oui, ça a eu lieu. Elle te racontait ou pas ? Pas tout de suite, mais après, elle a commencé à... Est-ce que tu es d'accord qu'il y a eu plein d'indices ? Oui, elle a en plus, après un mois, elle a déjà cassé avec lui. Ça a été quand même... Elle a tout de suite réagi. Voilà, elle est partie. Ouais. Essuces d'emprise dont le but est de dominer l'autre, d'asseoir sa domination et de le contrôler pour que la victime ne puisse plus s'échapper. Quand j'ai rencontré le mari, donc on a eu un coup de... C'est toujours très ambigu, mais on l'a déjà développé lors de la dernière... Comment on les appelle, cette série de vidéos, Christophe, avec l'iPad, là ? Il faut leur donner un nom. C'est ces commentaires de texte, commentaires de vidéos, ces analyses... En commentaire, écrivez, comment vous voulez qu'on appelle cette nouvelle série ? Celle sur M. Synthèse, le cuck de légende Thomas Messia, il recourait déjà à ce vocabulaire féministe de victime. Toutes les victimes finissent par avoir les mêmes réactions. Ah, nouveau concept, Christophe, tu cliques, tu cliques, tu cliques, la victime. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des victimes, il y a des pas victimes, mais on n'explique jamais comment t'es dans quel camp et pourquoi, est-ce que tu... Est-ce que la frontière entre les camps... Non, il y a des gens qui seront des victimes et du coup, qui sont absous de toute responsabilité. D'où le thème de la majorité. Tout à l'heure, je te demanderai de nous donner un peu les définitions des larousses, enfin des dictionnaires de ce que c'est que la majorité, la majorité pénale. Il y a des gens... Moi, le deuxième paradoxe, après celui de la pédophilie que j'ai envie de lever, c'est si on accepte le statut de victime, alors il faut remettre en cause la majorité. On va le faire maintenant d'ailleurs, puisque la majorité, c'est... Par le dictionnaire, c'est quand on atteint l'âge de 18 ans. Mais il y a une signification aussi au niveau des droits et des responsabilités qu'on acquit, responsabilité pénale et des nouveaux droits aussi pour contracter, pour avoir des relations professionnelles. Et le premier critère qu'on a dit juste avant, c'était... Et de n'être plus soumis aux parents, du coup... C'est-à-dire un adulte. La majorité, c'est l'âge où la société décrète que, premièrement, vous n'êtes plus excusable de vos erreurs, vous n'avez plus des peines modérées, minorées, vous avez la vraie peine maximale, et deuxièmement, vous n'avez plus à être soumis à la tutelle d'un adulte. Une victime est quelqu'un qui consent, bon gré mal gré, à son corps défendant, à se soumettre à quelqu'un. Donc à un moment, si on veut être cohérent d'un point de vue de la rhétorique et de la logique, voire de la syllogique, là je fais des petites subtilités que tu n'es pas obligé de comprendre, je comprends que quand on n'est pas française de madrelingua, ça je comprends que tu puisses échapper. Enfin, logique, syllogique, éthique, morale, il faut faire un choix. Soit on raisonne en termes de mineurs, majeurs, soit on raisonne en termes de victime, pas victime. Mais on ne peut pas être victime et majeur, ce n'est pas possible. Parce que la majorité implique de se défaire de la tutelle d'un adulte et d'être responsable de tous ses choix. Or, ne pas partir est un choix. Je ne pars pas, je reste avec quelqu'un qui m'a tarté, qui m'a volé ma carte bleue, qui m'a interdit de voir mes amis, c'est un fait, c'est un choix, je reste. C'est un choix malheureux mais c'est un choix quand même. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut choisir une de ses vocations. Soit on est un mineur perpétuel et on accepte d'être soumis d'abord à ses parents puis à son mari, soit on veut être majeur mais alors on ne peut pas accepter le statut de victime. C'est déjà rhétoriquement une culpabilité, c'est une erreur. Ça ne tourne pas rond. Tu comprends ? Et du coup, j'ai tout laissé derrière. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé ma passion pour la danse, j'ai laissé la fac et en fait, oui, c'est progressif mais on ne se rend pas compte. On s'est rencontrés lors d'une maraude. Bon, c'est quoi une maraude les enfants ? On s'est rencontrés lors d'une maraude, c'est quoi ? On est quand même trois dans la pièce, personne ne sait ce que c'est. Non, une maraude, non. Tu peux nous chercher ce que c'est une maraude, Aurora ? Oui, j'imagine un événement. Ben écoute, nous, on est quand même Français 100%, on ne sait pas ce que c'est. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas de chez nous. Non. Sinon, on le saurait. Exactement. Puis je suis désolé, Linda, elle a beau, elle ne s'appelle pas Zoraïa mais enfin quand même, elle n'a pas une tête de chez nous non plus. Non. Donc à un moment, maraude, M-A-R-A-U-D-E. Tu te dis que le monde qui a un an pour enquêter prend comme témoin une antillaise et une bougnoule, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on accepte que c'est représentatif de la sociologie française désormais à 100%, mais on n'est quand même pas à 100%. Je veux dire, le remplacement arrive enfin, on arrivera en dernière instance à 20, 30, 40. Là, on est à 10. Bon. Mais tu te dis, peut-être, est-ce, peut-être que la coercition conjugale, qui est le stade avant la violence conjugale, d'abord tu prives la personne puis tu la massacres, peut-être est-ce une coutume d'importation. Je ne sais pas, au vu des profils des témoins, on peut se dire peut-être que Fatima, elle n'a pas épousé un Charles-Henri mais un Boubacar, peut-être que le mari de Linda, il ne s'appelle pas Christophe, mais Momo, tu vois. Mais ça n'est jamais mentionné. On ne remarque pas le lien entre immigration et augmentation des violences sur les femmes. C'est tabou. Même moi, d'ailleurs, je ne suis pas courant. Moi, je ne fais qu'émettre des hypothèses, je me pose des questions, si tu veux. Moi, je n'ai aucune réponse, je ne les connais pas. Mais je trouve suspect les non-dits, en fait. Ce reportage a relativement raison sur ce qu'il dit, sur ce qu'il montre, mais je trouve que le fait de ne pas aborder le sujet de la responsabilité, d'évacuer immédiatement la responsabilité de la victime et d'évacuer immédiatement les statistiques ethniques ou un panorama ethnique ou de nous faire préciser ces gens, ils viennent d'où, ils ont quel âge, ils ont grandi où, dans quel contexte, me semble un peu marquer du sceau de la malhonnêteté. Un sceau en français, c'est... Non, tu ne vois pas ce que c'est un sceau ? Oui, voilà. Attends, j'en ai un. Un sigil. Oui, c'est un sigil, exactement. Comme ça, vous apprenez un petit peu l'italien en même temps. Ce qui est drôle avec les gens comme ça d'importations récentes et apparemment assimilées, même quand ils ont un prénom vaguement français comme Corinne, par exemple, c'est qu'ils se trahissent toujours par, en détail, c'est-à-dire qu'en fait, ils te racontent toujours une énormité, mais avec l'air de rien, tu vois, avec un ton totalement anecdotique. Ça me rappelle un jour quand j'étais contraint par mes études d'habiter à... J'ai passé trois ans à Saint-Ouen, à Paris, qui est une pélifélie à très, très... Tu connais ? Comment tu connais Saint-Ouen, toi ? Il y a un ratante qui me dit d'abord. D'accord. En arrivant à Saint-Ouen en 2000... Attends, j'ai fait prépa de 98 à 2001, donc en arrivant... Non, pardon. Oui, en arrivant à Saint-Ouen en 98, j'étais très, très... En plus, ma mère, imagine, ma mère, la petite française de Nice. Donc, on était très préoccupés par la situation là-bas et je demande à des premiers habitants que je connais là-bas si c'est aussi dangereux qu'on le dit. Il me dit non, t'inquiète pas. Bon, c'était un... Je crois que c'était le boulanger d'ailleurs. C'était un boulanger arabe. Non, t'inquiète pas. C'est très surfait. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai quasiment rien vu, etc. Bon, vaguement, une fois, le soir, j'étais chez moi. J'ai entendu du bruit à la porte et puis j'ai vu une lame passer entre le... entre les deux joints de la porte. Enfin bon, voilà, j'avais une brique, j'ai mis un coup de brique. Puis il me raconte ça. Mais il me raconte ça, tu vois, comme s'il me disait j'ai trop cru mes baguettes. Et en fait, c'est là que tu comprends qu'on est sur des références et de vie qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que moi, si je vois une lame rentrer dans ma porte, d'abord, je n'ai pas forcément une brique à côté pour... Voilà. Et je pense que je... Je ne fais pas le malin, quoi. Enfin, je fuis par le toit, tu vois. Et il me racontait ça avec un air totalement anecdotique comme elle te dit, voilà, j'ai rencontré le mari qui m'a battu pendant dix ans lors d'un cambriolage, lors d'une maraude où on était SD. Enfin, c'est vraiment le référentiel de gravité qui est très subjectif, quoi, tu vois. C'est oui, on a cambriolé ensemble, mais pourquoi pas. Je faisais le gay. Il a trouvé que j'étais mignonne en faisant le gay. Simplement. On s'est tout de suite plus. On s'est mariés très très rapidement aussi. Une relation d'emprise. C'était peut-être une erreur de se marier rapidement. Mais ils ne l'ont pas laissé développer. Je pense que... Moi, si j'interrogeais cette personne, je leur dirais marier rapidement, c'est combien ? Ça ne veut rien dire rapidement. C'est quoi ? Rapidement, pour moi, ça serait... Moi, si un jour, je me marie rapidement, ça serait genre un an. Parce que dans mon référentiel, rapidement, c'est un an. Peut-être que pour toi, c'est trois mois. Peut-être que pour toi, c'est deux ans. Donc déjà, ça ne veut rien dire. Et surtout, ils l'interrompent immédiatement avec la pseudo-experte. Donc évidemment, encore une femme. Puis toujours psychiatre pour bien psychiatriser toujours le coupable. pour ne pas formuler un raisonnement peut-être un peu plus pondéré. Donc, il l'interrompt immédiatement pour ne pas qu'elle se demande « Tiens, aurais-je dû peut-être attendre de le connaître plus et mieux ? » Non, non. C'est... Dans le montage, vous voyez qu'il y a le parti pris de ne jamais laisser le silence nécessaire au témoin, à la victime, pour finalement qu'elle puisse, dans ce silence, se refléter, revenir un peu en arrière en se disant « Peut-être était-ce trop rapide ? » Moi, j'aurais aimé entendre « Peut-être était-ce trop rapide ? » « Peut-être aurait... » Non, il n'y a pas de « peut-être ». Tu es victime, donc complets-toi dans ton triste sort. Mais surtout, n'apprends rien, ne change rien, l'autre va changer. L'autre va changer, l'autre va partir, l'autre va ci, l'autre va ça. Mais si toi, tu ne changes rien, mais ton prochain compagnon, ça sera la même chose. Le but de la vie, c'est de comprendre ce qui nous arrive et de changer. C'est comme ça qu'on peut avoir des parents ou un parent violent et ne pas l'être. Je ne tolère pas, je ne supporte pas cette idée reçue qu'on reproduirait la violence de ses parents. Mais si vous voulez, je vous présente quelqu'un que je connais très bien et ce n'est pas le cas. Et je le connais vraiment très bien, vraiment très 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 bien. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on comprend, on met en perspective, on s'observe, on réfléchit et puis on n'est pas la même chose. Donc l'idée, c'est que le support, qui est un support mental, comme ça, à mon avis assez faible, parce que ces experts-là, moi j'étais expert en télé, je peux te dire qu'on fait semblant de montrer de la compassion à l'image, mais en réalité, on s'en fout des candidats, on ne les voit jamais, on les évite. La prod se moque d'eux en disant que c'est des beaufs et des tarés, etc. Et en fait, on s'en fout et on nous enjoint à ne pas le prendre au sérieux. Donc là, cette femme n'en a rien à foutre en fait des témoins. Mais elle montre oralement une forme de compassion, alors qu'en réalité, il ne leur faut pas de la compassion. Il faudrait les éduquer comme moi je ferais, en leur disant ça a commencé quand ? Le premier signe, c'était quand ? Vous vous êtes marié au bout de combien de temps ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement ? Qu'est-ce que tu aurais dû voir et que tu n'as pas vu ? Et là, comme ça, tu les sauves et tu les mets à l'abri. Là, tu ne leur apprends, tu ne fais que leur apprendre qu'une loi et une autre loi et une autre loi devraient un jour peut-être les mettre à l'abri. Non, mets-toi à l'abri toi-même. La loi ne viendra jamais à bout de tous les vilains. C'est impossible. Mais en place à travers plusieurs étapes. Elle est complètement désaxée cette femme, regarde, physiquement. Tu vois, tu feras un zoom à ce moment-là. Elle est totalement... Tu sais, un corps un physique, un mental. Cette personne est l'invité central. Regarde sa posture. C'est comme si moi, je vous faisais la vidéo comme ça. Ou comme ça. tu te dirais, il est bizarre, non ? Donc déjà, comme disait George Benson, Body Talks. Tu vois, il y a déjà quelque chose au niveau du langage corporel qui montre la psy qui n'en peut plus. Elle est complètement déglinguée. Elle ne croit même plus à ce qu'elle dit. Elle n'est pas alignée. Comme dirait mon mon chiro, il dit on est fait corporellement pour avoir le cerveau au-dessus du cœur et au-dessus du ventre. Je sens, j'aime et je pense. Et tous les gens qui sont désalignés, que ce soit en latéral ou en profondeur, ce sont des gens qui ont un problème, tu remarqueras. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui se tient comme ça avec la tête en avant, tu vois, le ventre en avant, la tête en avant et la bosse dans le dos, c'est quelqu'un qui refuse mentalement d'aligner les trois chakras. C'est quelqu'un qui ne... Il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Si tu es équilibré, si tu penses avec les trois, tu te tiens droit. On ne se tient pas droit par l'effort, on se tient droit par sa représentation du monde. Donc ça ne sert à rien de penser tous les jours à dire il va me tenir droit. Non. Quand tu ne te tiens pas droit, c'est que tu penses mal parce que tu sous-estimes un des trois. Soit le cerveau, soit le ventre, soit le cœur. Il faut aimer et ça, Cochelle disait très bien. On respire d'en bas, on a la sensation. Quand tu as une intuition, tu as un rôdeur dans la rue, tu as une intuition, tu le sens là. Pas là. Tu as quelque chose qui te dit... Ensuite, il faut aimer ou pas aimer. Donc il faut avoir un mouvement. L'amour en français, on dit un mouvement amoureux. On a un mouvement, donc on aime ou on n'aime pas. Et après, il faut penser en disant « Est-ce que je m'emballe ? » « Est-ce que je surréagis parce que je ne sais pas quoi ? » Voilà. Et il faut que les trois communiquent. Donc méfiez-vous toujours, c'est un petit conseil comme ça, gratuit en passant, méfiez-vous toujours des gens désalignés physiquement. Soit les gens complètement scoliosés avec la tête 20 cm en avant du cœur, soit les gens comme ça où... Il y a un problème, quoi. Ça ne veut pas... C'est notre pensée, c'est notre respiration, comme disait Cochet. Et notre respiration, ce sont trois résonateurs. Si tu te mets debout, tiens, mets-toi debout de profil. De profil. Profil. Ferme les yeux et inspire très fort. Tu vois, Christophe, que trois parties de son corps ont bougé. Le nombril, la poitrine et en haut. ça part d'en bas. Quand on respire, ça fait ça. Un, deux, trois. Et ce sont ces trois zones en fait qui discutent ensemble. Quand on a mal au dos, j'ai eu mal au dos pendant 20 ans, quand on a mal au dos, c'est que les trois ne discutent plus. Donc, les deux sont fâchés avec une, tu vois. Donc là, déjà, ça, moi, une psychiatre comme ça, non seulement je ne paye pas, mais en plus, je m'en vais. Enfin, moi, j'arrive chez un psy et la meuf, elle me répond comme ça. je lui dis, mais vous avez un torticolis, une scoliose, vous avez quelque chose, ça ne va pas en fait. Je veux partir. Non mais, représentez-vous toujours moi en train de vous parler comme ça. Ce n'est pas possible. Vous vous doutez bien que là, il y a un problème. Suite une étape de captation et enfin de conditionnement. Petit à petit, la femme est subjuguée. Alors, on va lui donner la parole, on va lui permettre de répéter sa grande thèse fantastique. Ça serait, voilà le summum d'un an de recherche sur la psychologie masculine de la domination. Ça tient en trois temps. Attention, attention, attention. Concentrez-vous bien. Une relation d'emprise se met en place à travers plusieurs étapes. Une première étape est une étape de séduction. Ensuite, une étape de captation. Et enfin, de conditionnement. Petit à petit. Bon, séduction, j'ai envie de lui dire, si on ne se séduit pas, comment on fait ? En fait, on n'est pas encore complètement au bled. Les mariages ne sont pas totalement arrangés par les tatas et les tontons qui disent ton mari, c'est lui. Donc moi, le premier mot, ça ne me choque pas. Tu n'es pas choqué ? Non, c'est normal. Bon, c'est normal. La femme. Ah oui, après, c'est captation. Il faut me expliquer ce que c'est. Ça veut dire quoi, captation ? Oui, ce n'est pas très clair aussi le rôle aussi de l'auteur de celui qui fait l'impris. Qui capte qui ? Ça veut dire quoi ? C'est attraper avec un lasso ? Et le troisième, c'est conditionnement. Le conditionnement, ça veut dire prendre un objet et le mettre dans une boîte. Donc, on imagine que c'est une métaphore, c'est une image pour dire je te mets en boîte. Encore une fois, qui, comment ? Ça ne me semble pas être le réflexe initial de quelqu'un de nos cultures. Il y a des cultures dans lesquelles, évidemment, le but de la vie, elle explique très bien, c'est un copain à moi, il dit la culture musulmane a toujours consisté à mettre un peu sous cloche les femmes jeunes et désirables et en âge d'avoir des enfants parce qu'en réalité, c'était avant un fait religieux, c'était un fait géographique par rapport aux ressources disponibles. C'était des terres assez pauvres dans lesquelles on n'avait pas assez de nourriture pour nourrir des dizaines de personnes et donc, quand ou si une femme était allée batifoler et papillonner avec n'importe qui, ça veut dire qu'elle ramenait des bouches à nourrir et potentiellement, ça pesait sur toute la calorie de la famille de la famille. Donc, moins on a de terres à cultiver, plus on circonscrit, plus on s'assure que la famille ne va pas prendre des proportions délirantes et plus on est méfiant vis-à-vis des unions surtout non contrôlées. parce qu'après, il y a toujours ça vient percuter une autre logique qui est la logique de ne surtout pas prendre la pilule et de ne surtout pas de moyens de contraception. Mais il y a ces deux logiques qui s'affrontent en parallèle. Il n'y a pas de contraception par idéologie presque religieuse mais également pas d'enfant de sortie dont ne sait d'où parce que ce qu'on fait pousser c'est pour nous en ultra simplifié. Donc moi, je veux bien mais qu'une psychiatre désaxée elle est désaxée et c'est une psychiatre donc qu'une psy totalement désaxée m'impose un mécanisme sans me définir les mots dont elle parle sans me dire d'où ça vient chez qui et me l'impose avec une petite mou comme ça comme ma prof d'histoire géo je me méfie mais parce que je suis méfiant ces gens-là subjugués subjugués étymologiquement ça veut dire être sous le joug si je te subjugue tu es sous mon joug si tu me subjugues tu es sous mon joug mais quand on est amoureux on est subjugué on est sous l'influence de l'autre et ça c'est réciproque et si on veut même pousser la réflexion plus loin c'est non seulement réciproque mais c'est plus vrai chez les hommes les études montrent les études que tu vas nous chercher et que tu reverras à Christophe montrent que l'homme tombe amoureux plus vite il faut moins de temps à un homme pour ressentir un violent sentiment de dépossession qu'à une femme les hommes tombent amoureux plus vite je crois que de mémoire le chiffre c'est dans les dix premiers rendez-vous dans les dix premières fois que tu vois quelqu'un un type peut être fou amoureux de toi alors que toi il te faut beaucoup plus longtemps il te faut plusieurs mois en fait ça correspond à ton expérience ou pas ? t'as déjà eu un type qui plus vite que toi t'as dit ah c'est toi que je veux c'est toi la bonne machin puis toi tu t'es dit pourquoi pas mais tu le sentais pas encore tu le sentais pas au tréfonds de toi c'était une hypothèse peut-être oui ça m'aigrivé souvent voilà vous tombez amoureuse moins vite donc là on nous expliquerait que la femme tomberait immédiatement spontanément sous le jou tandis que l'homme comme ça jouerait non 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 c'est l'homme qui tombe sous le jou d'abord oui mais isolément rien ne veut jamais rien dire c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle dans notre travail des récurrences on compte quand j'ai un client au téléphone il me raconte une anecdote je dis oui une anecdote en français ça s'appelle une occurrence comment on dit en italien occurrence voilà une occurrence deux c'est une récurrence et trois pardon deux c'est une coïncidence et trois c'est une récurrence mais ça à la limite ça devrait faire partie du bagage et du savoir de tout le monde c'est à dire que ce qui est présenté là c'est une validation implicite de mon travail ces femmes là en fait devraient devraient donner de la liberté des moyens moi je ne demande pas d'argent je ne m'en dis pas je n'ai pas de tipi je n'ai pas de compte sur lesquels je dis envoyer de l'argent mais donnez-nous de la visibilité plutôt que de mettre les algorithmes contre nous et contre moi en disant que je suis misogyne sexiste fasciste raciste etc moi j'apprends aux gens à augmenter leur discernement à remarquer les récurrences à interpréter les signes d'intérêt pour ne pas être un rôdeur et à faire les meilleurs choix de couple donc à la limite si vous faites ça vous devez également promouvoir des gens comme moi vous ne pouvez pas promouvoir la complainte et la chialerie permanente et en même temps contribuer à à externaliser à évincer les profils comme le mien je suis votre meilleur atout en fait qui l'assure l'autre et plus le temps passe plus les violences s'accroissent c'est très paradoxal parce qu'à l'extérieur il parle de moi enfin il me met sur un pied de stade je suis une princesse et à la maison c'est tout le contraire donc là ce qu'elle décrit dans mon jargon j'appelle ça les gens qui soufflent le chaud et le froid donc tu es merveilleuse tu es une merde je t'aime je t'aime pas etc mais honnêtement pense à toutes tes amies filles et tous tes amis hommes qui soufflent le plus le chaud et le froid en relation les filles ou les hommes ouais les filles peut-être on a une témoin neutre d'accord c'est les filles c'est votre truc donc moi je veux bien que unilatére enfin moi j'entends la souffrance de cette femme je sais ce que c'est que la violence j'entends la souffrance de cette femme et je suis vraiment désolé ce que je n'aime pas je n'ai rien contre cette femme moi je l'aime je l'aime beaucoup elle est très si je pouvais faire un truc pour elle je le ferais ce que je n'aime pas c'est qu'on utilise des moyens techniques on n'a pas parlé de la technique toi en tant que photographe tu devrais le voir on est sur une image très sombre sous-exposée un fond noir une musique lancinante des dessins noirs au crayon au crayon à la craie blanche la craie c'est ce qu'on utilise dans les films américains comme sur les scènes de meurtre il faut voir ça il faut entendre les cuts et il faut voir techniquement le fond la musique le rythme et les symboles ils accentuent tout le dramatisme c'est dramatiquement accentué quand en réalité ce qu'on nous présente comme une arme masculine c'est une arme féminine témoignez vous serez des dizaines de milliers à voir cette vidéo dites nous si de votre expérience personnelle souffler le chaud et le froid c'est quelque chose que vous constatez chez les hommes ou chez les femmes est-ce que ce sont vos chefs hommes ou vos chefs femmes qui soufflent le chaud et le froid est-ce que ce sont vos ex-hommes ou vos ex-f enfin bon bref est-ce que c'est une voilà dites-le dites-le soyons de bonne foi soyons de bonne foi il me rabaisse en même temps il m'élève mais il me rabaisse beaucoup donc moi je ne sais plus trop sur qui a pied dansé en même temps je l'aime cet homme aussi oui non mais à un moment être adulte c'est-à-dire roi être adulte c'est être majeur donc c'est être responsable et et ne plus être soumise à la tutelle d'autrui c'est également savoir décider ce qui est bon pour soi être majeur c'est voter voter c'est décider ce qui est bon pour nous tous mais si on ne sait pas décider ce qui est bon pour soi comment on sait décider ce qui est bon pour nous tous c'est pas possible et décider ce qui est bon pour soi en dernière instance ça veut dire décider ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas on a tous moi également pas plus tard qu'en début d'année on a tous on a tous eu le choix entre s'investir dans une relation potentiellement comment dire passionnelle mais mais malsaine au sens injuste et au sens drama queen et pleine de de montagnes émotionnelles et ne pas le faire et moi je ne l'ai pas fait j'ai coupé court ça s'appelle ça s'appelle choisir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas ça s'appelle porter son attention sur ce qui est bon pour nous c'est toute amélioration dans la vie c'est porter son attention sur ce qui est bon pour nous si on n'apprend pas à aimer quelque chose qu'on n'aime pas on ne pourra jamais le faire les gens qui n'apprennent pas à aimer le sport ils n'en feront jamais ils vont faire contraint et forcer pour perdre 3 kilos mais ça ne va pas tenir les gens qui n'apprennent pas à aimer cuisiner ils mangeront toujours mal ouais parce qu'on trouve des excuses mais si on veut vraiment faire quelque chose il faut apprendre à aimer la chose on ne peut rien faire sans aimer c'est encore du cocher je suis désolé mais ça me revient en ce moment à la base il faut aimer et aimer ça s'apprend quand on n'aime pas une musique moi je n'ai pas d'exemple en tête mais il y a plein de musiques ou de musiciens ou de groupes dont tout le monde me disait c'est le top c'est le top c'est le top plus jeune le rock progressif par exemple tiens viens nous montrer ça t'embête de prendre l'album qui est au milieu avec l'oeil qui dépasse au revoir s'il te plaît voilà tiens prends nous ça merci voilà bon ça c'est un des sommets du rock progressif c'est Kim Crimson pendant des années je n'ai pas accédé à ça et bien qu'est-ce que j'ai fait je me suis forcé je me suis forcé à me mettre au rock progressif et partant du principe que tant de personnes éduquées musicalement ne pouvaient pas avoir tort une bande de cons peut avoir tort mais quand des gens quand des critiques musicaux quand des gens de goût te disent ça c'est une référence au lieu de te dire j'aime pas j'aime pas j'écoute du rap comme une grosse cagole non tu te dis je vais essayer d'écouter et de comprendre ce que les autres ont trouvé ça s'appelle apprendre à aimer et il faut apprendre à aimer ce qui est bon pour nous il faut apprendre à aimer les bonnes personnes et pas les mauvaises il faut apprendre à aimer le sport si on n'aime pas ça il faut apprendre à aimer lire si on n'aime pas lire parce qu'en dernier sens on ne pourra jamais prendre les bonnes décisions si notre unique option c'est la mauvaise ce que je suis en train d'essayer de dire c'est qu'avant une soi-disant répression qui en fait est théorique et impossible à réaliser parfaitement il devrait y avoir une prévention et cette prévention ça devrait être de promouvoir une forme d'éducation sentimentale substituer l'éducation tribale c'est-à-dire je rencontre quelqu'un il me ressemble il vient de ma tribu c'est plus ou moins mon type mon archétype et puis il a l'air un peu rock'n'roll et puis hop on y va par une éducation sentimentale la vraie solution à ce problème que vous ne traitez que par la répression c'est de promouvoir des gens comme moi or vous ne faites que que châtier et virer les gens comme moi j'ai été viré de la radio j'étais viré de la télé mes vidéos sont démonétisées on n'a pas on n'a pas le vent dans le dos on n'a pas le vent dans le dos on a plutôt le vent de face quand on traite mes sujets alors que fondamentalement j'apprends la relation c'est-à-dire que j'ai des témoignages tous les jours tiens j'en ai encore un frais je jure je jure je jure sur la tête de ma maman que ça n'est pas préparé ce que je viens ce que je m'apprête à faire j'ai encore reçu pas plus tard que ce matin à 9h14 de Mimi machin sur twitter bonjour monsieur Edouard je me permets de vous écrire afin de vous remercier pour les vidéos études de cas que vous faites mon futur mari entre parenthèses mariage le 13 juin vous suit depuis plusieurs années et grâce à vos analyses j'arrive à comprendre le fonctionnement entre nous et plus encore l'ensemble de la communication les différences d'intelligence etc etc de plus ça m'aide pour conseiller ma fille de 15 ans amoureuse qui petit à petit détruit sa relation avec son petit copain bref ceci pour vous dire simplement merci je vous souhaite une belle journée bien à vous Myriam j'en ai tout le temps des comme ça et en réalité je ne demande pas à être le le référent le seul et l'unique etc mais Marlène et ses copines du gouvernement devraient promouvoir des mecs comme moi c'est ça le message de la vidéo vous ne mettrez jamais un policier derrière chaque porte vous ne mettrez jamais un micro sous chaque lit et vous ne mettrez jamais une caméra dans chaque cuisine ce n'est pas possible donc faites en sorte que les contenus d'éducation populaire à l'intelligence relationnelle à la mécanique relationnelle à la logique des hommes et à la logique des femmes soient accessibles aux gens ne le démonétisez pas ne le pourchassez pas sans nous je dis moi je ne sais pas qui sont les autres d'ailleurs je n'ai pas beaucoup de compétition de concurrent sans nous vous n'y arriverez jamais puisque la répression est fondamentalement imparfaite avoir un je t'aime et un tu détruis ma vie donc c'était assez difficile je ne le vois pas moi il y a plein de gens qui m'ont dit je t'aime j'y suis pas allé parce que je ne l'ai pas senti donc ce n'est pas parce que Boubacar dit à Fatima qu'il l'aime qu'elle doit foncer et abdiquer toute sa vie oui t'en es arrivé là mais bon en même temps t'es resté jusque là tu es enquêteur sur un cas de féminicide c'est celui de Céline Michaud qui a été tué par son mari en 2018 à Aurillac et en reconstituant le fil de l'histoire grâce notamment au témoignage des proches on s'aperçoit qu'en fait cette femme était restée sous l'emprise de son mari pendant 20 ans où il avait déployé une véritable stratégie emprise qu'on n'a toujours pas défini toujours pas l'emprise ce procédé comme ça le fil invisible vous êtes sous mon emprise très bien mais vous avez les ressources vous avez les gens vous avez les fonds mais définissez les thèmes définissez les concepts où il l'avait isolé géographiquement socialement c'est quoi l'emprise c'est une relation de pouvoir mais toute relation est une relation de pouvoir c'est ce qu'on apprend au premier jour de mon débat de sociologie c'est toute relation une négociation c'est une relation de pouvoir la séduction c'est une relation on se montre quand on veut plaire on se montre sous un autre jour on minimise ses défauts enfin c'est l'idée de dire que le pouvoir serait ce qui naît après des années une vie commune non c'est simplement méconnaître les fondamentaux de la relation c'est vivre dans un monde utopique dans un monde utopique il n'y a que des sentiments et il n'y a pas de sous-jacents physiques il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas d'économique c'est un peu comme avec mon ex on voulait vivre que de trucs romantiques et tout puis quand j'ai dit oui mais d'accord mais bon le romantisme ça coûte tant et à un moment on voulait la maison en Toscane avec mon ex puis à un moment j'ai compris que la maison c'était que moi qui allais payer comme tout en fait comme absolument tout et j'ai dit bon mais tu vois cette maison elle est super romantique mais enfin bon elle vaut tant donc à un moment tu mets combien puis elle m'a regardé de quoi tu parles c'est très terre à terre c'est très vulgaire ce que tu dis oui d'accord mais très bien il refusait qu'elle travaille il refusait qu'ils aient un compte en banque commun il refusait aussi qu'elle prenne la pilule donc il y avait une véritable frustration je suis désolé mais ça c'est très marqué tribalement les hommes qui refusent la contraception qui refusent le compte en banque etc ça c'est pas de chez nous madame monsieur ça ça vient de quelque part donc à un moment si on n'est pas content avec ces coutumes là faut pas les importer voilà je suis désolé Fatima elle peut aussi vivre chez les Fatimas et Lydia elle peut vivre chez Lydia aussi à un moment c'est pas vraiment notre problème ou elle s'était retrouvée totalement captive dans cette relation tout ça ça empêche ce sont des procédés qui empêchent de penser et qui empêchent de développer son esprit critique au fond on a le sentiment qu'on n'y comprend rien et que comme on a été séduit on va finalement accepter oui mais un moment majeur ça veut dire penser c'est toujours le même problème c'est comment accorder un statut parfaitement égal entre deux genres qui sont les hommes et les femmes si un homme qui ne pense pas on dit que c'est un idiot du village et une femme qui ne pense pas on dit que c'est une pauvre victime manipulée non il faut être juste avec les deux une femme qui ne pense pas elle a commis une grave erreur elle n'a pas su protéger sa salubrité et son intégrité physique et il faut lui apprendre à penser c'est pas du mansplaining c'est juste que c'est injuste de considérer qu'elles sont pardonnables de ne pas penser quand un homme au contraire ne l'est pas c'est d'où tu connais c'est pas très familier en Italie ce terme mansplaining non vous avez pas encore entendu ça c'est quand un homme te coupe la parole pour t'expliquer quelque chose et ce qui est drôle c'est qu'ici on ne le cite pas alors qu'en fait les Italiens le font beaucoup plus les hommes italiens mansplaining énormément mais même moi ça m'a choqué je me rappelle d'une réunion avec un notable et une femme politique de la commune de l'administration de Rome et il lui coupait tout même moi à un moment je lui ai dit arrête de lui couper la parole alors que je suis supposé être le macho odieux et j'ai dit mais laisse-la finir ses phrases ça ne se fait pas il lui coupait il se prenait la prérogative de systématiquement la reformuler et j'ai dit mais ne la reformule pas d'abord moi j'ai envie d'entendre ce qu'elle dit et arrête de lui couper la parole mais par contre en France où ça se produit beaucoup moins le mot ressort très fort le problème c'est qu'à force de s'aider pour telle ou telle raison les femmes vont progressivement considérer que c'est normal et elles vont perdre toutes les capacités de partir l'emprise conditionne les victimes et ça les amène à accepter des choses qu'elles n'accepteraient pas spontanément donc là on a vraiment la phrase fourre-tout avec tous les concepts foireux emprise victime chose chose on ne sait pas ce que c'est donc là quand ça commence comme ça tu sens qu'on arrive au bout de la logique avançons rapidement oui alors là avant de passer aux chiffres et à la réalité parce que moi à un moment toute cette belle théorie ça me donne mal à la tête moi j'ai toujours besoin de revenir au réel c'est là que j'habite c'est là que je vis j'habite entre la France et l'Italie mais dans la réelle c'est toujours cette théorie que c'est difficile de porter plainte oui mais c'est difficile pour tout le monde de porter plainte pas que pour les femmes tous moi le premier on s'est confronté à l'impossibilité de porter plainte j'en ai même parlé à mon ancien avocat alors ni Teboul ni Taïeb mais Godin c'était mon ancien avocat avant c'était un client à moi et mais il était trop cher Godin trop cher et puis trop long non non je ne vous le conseille pas Godin non non prenez Teboul prenez Taïeb mais pas Godin et j'avais tenté de porter plainte contre un voisin qui vraiment m'empêchait totalement de vivre mais vraiment mais totalement de vivre et ma plainte avait été enfin on tentait tout pour ne pas la prendre et pour la classer en main courante main courante main courante c'est une comment ça s'appelle ici ça s'appelle une c'est la police écrit ce que tu dis mais c'est pas vraiment une plainte il y a un nom pour ça bon la différence entre une entre une main courante et une plainte c'est que l'un est tenu d'être suivi d'action et mesuré alors que l'autre n'y est pas tenu main courante le flic t'écoute en dormant comme ça note ce que tu dis il te donne le papier en disant c'est bon vous l'avez dit la plainte il est contraint de faire quelque chose et en fait pourquoi les plaintes sont de moins en moins prises parce que l'évaluation des commissariats est désormais basée sur le taux de plainte réussi donc en fait quand ils sentent que ça va être trop dur trop long ou impossible à mener à bien ils ne prennent pas la plainte pour ne pas faire baisser leur score ça je le tiens d'une source quand même assez sûre Codin, Tebou, Taïeb c'est quand même des sources et donc du coup ce qui aurait été intéressant tu vois si Faustine je veux dire si Faustine Vincent avait eu une petite Aurora elle aurait pu lui dire combien de plaintes chaque année combien de plaintes sont rejetées et pas acceptées est-ce qu'il y a d'autres témoignages de gens qui n'arrivent pas à porter plainte la réalité c'est que quasiment aucune plainte n'est acceptée sauf quand les flics sont sûrs d'arriver au bout je l'ai vécu pour différentes thématiques as-tu déjà porté plainte Christophe oui et comment ça s'est passé pas de nouvelles rien tu as été déclassé en main courante ou plainte plainte non non j'ai eu plainte plainte mais une fois plainte et l'autre fois c'était main courante est-ce qu'ils l'ont accepté de bon gré avec le sourire ou est-ce que tu sentis que tu les faisais chier non je les faisais chier j'ai insisté voilà tu as insisté tu as insisté tu as déjà porté plainte ouais pour plusieurs choses et comment ça s'est passé mal parce que souvent c'est la même chose ils voulaient des pleuves ou ça suffisait ils voulaient être sûrs de pouvoir faire sinon ils t'écoutent même pas ils t'écoutent mais bon ils écoutent rien voilà voilà donc la réalité c'est que pour plein de raisons notamment l'évaluation des commissariats porter plainte c'est dur pour tout le monde c'est pénible pour tout le monde c'est désagréable pour tout le monde et je ne suis fondamentalement pas surpris qu'il faille s'y prendre s'y prendre à 3 ou 4 reprises puisque moi-même c'est ce que j'ai vécu dans tous les cas Ben oui mais sans preuve on peut rien faire mais je suis désolé heureusement que sans preuve on peut rien faire on est dans un contexte de dénonciation mensongère et anonyme partout imaginez si on pouvait sans preuve si moi sans preuve je pouvais dire que mes voisines se montrent nues à la fenêtre régulièrement et que ça m'excite et que il faudrait aller les mater je dis ça parce que enfin les mater pas les mater avec les yeux les calmer je dis ça parce qu'en plus c'est vrai je l'ai mis sur Twitter une voisine se met à poil imaginez que le flic sans preuve arrive avec une matraque et une bombe lacrymo chez les voisines en disant il paraît que vous vous foutez à poil les filles ils les gazent comme ça mais heureusement qu'il faut une preuve on vit dans une réalité parallèle c'est à la victime j'utilise la terminologie du corps d'enfant c'est à la victime de fournir des preuves mais si 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 tu es avec quelqu'un d'aussi pervers depuis des années mais comment t'as pas de preuve tu peux pas filmer tu peux pas enregistrer tu peux pas faire constater par un médecin tu peux pas enfin c'est la base c'est pas possible que t'aies pas de preuve après tant d'années à un moment protège-toi protège ton intégrité protège tes enfants protège ta salubrité c'est tragique mais enfin t'as fait le mauvais choix t'es allé vers un connard il y avait plein de mecs gentils il y a plein de mecs gentils dans la vie moi j'en connais plein j'en ai 80% dans mes clients ils sont très gentils mais les meufs veulent pas un mec gentil elles veulent un mec fort moi des mecs gentils qui ferait pas de mal à une mouche j'en connais des centaines des milliers il y en a plein mais c'est pas ceux-là qui plaisent il faut être macho il faut être fort il faut avoir du capital il faut être insolent bon à un moment vous prenez un mec fort macho insolent avec un capital au moins physique à défaut du reste et ben vous vous méfiez vous sautez pas pieds joints dedans et puis si vous percevez des attitudes etc vous vous faites quelques petites quelques petites traces vous gardez quelque chose des plaintes contre son mari ce qui est faux par manque de formation et parce que les menaces qui pesaient contraire ont été systématiquement sous-estimées par les forces de l'ordre Céline Michaud n'a pas été protégée il y a un problème également d'intelligence au niveau des forces de l'ordre de base je l'ai déjà dit dans une vidéo récente avec le brigadier Louis il nous parle comme des merdes d'accord et il y a un problème simplement de compréhension moi je l'ai vécu en tant que j'ai été emmerdé par les flics récemment et je l'ai également observé alors c'était pas un agent de la police c'est un agent de la sécurité du métro c'était il y a des années à Paris et une fille venait se plaindre d'avoir été touchée et honnêtement il n'avait pas les mots il n'avait pas les mots il ne savait pas faire il la regardait avec ébêtement et son premier réflexe a été de dire j'ai eu tort j'aurais dû aider cette fille je reconnais j'allais quelque part j'ai été indifférent je m'en veux j'ai eu tort j'ai eu tort et son premier réflexe a été de chercher ce qui est humain et très misérable mais humain c'est de chercher à se protéger de ses responsabilités à évacuer et il a dit mais ça s'est passé après ou avant ce rideau il y a l'escalier il y a le rideau et il y a le métro et en fait ce qu'il cherchait à faire c'était à lui faire dire que c'était juste de l'autre côté du rideau pour dire c'est pas nous tu vois au lieu de lui dire écoutez venez à l'abri la mettre derrière le comptoir derrière la vitre de protection lui offrir un verre d'eau un café elle a laissé quelques minutes et lui dire je reviens et s'asseoir et l'écouter c'est ça qu'il fallait faire enfin je suis pas psy mais fallait pas essayer de lui faire dire c'était derrière le rideau un mètre avant un mètre après donc oui je compatis à globalement l'absence d'empathie et de d'écoute active et de simplement de sentiments de ces gens après on refra pas le monde je veux dire je suis désolé mais les gens qui ont ces qualités là n'ont pas envie de faire agent de sécurité ou pinot simple flic et puis c'est comme ça et puis malheureusement il faut faire avec le réel et dans le réel il faut se protéger soi-même c'est vraiment très dur de partir même si on en a envie c'est très très dur parce qu'il y a les représailles parce qu'il y a des menaces parce que quand on part ils nous pourchassent ils s'attaquent à nos familles ben oui il s'attaque il s'attaque c'est un connard c'est un chasseur mais ce sont les caractéristiques qu'il fallait il fallait voir avant moi j'y crois pas à l'histoire que le type se révèle tout à coup comme ça je pense que ça se sentait avant bon on a fait le tour grosso modo des arguments de la vidéo maintenant on va passer aux chiffres il y a eu un article qui bizarrement a eu très très peu de promotion dans les médias dominants paru en janvier 2017 en Belgique sur le site de l'hebdomadaire belge Le Vif 20% des hommes seraient victimes de violences conjugales donc l'auteur de la l'auteur de cet exposé du coup s'est mis à comparer différentes sources dans différents pays et on arrive globalement à entre 10 et 20% de violences déclarées 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 aux journalistes pas à la police pas 10 à 20% de plaintes mais si tu tends le micro dans 100 maisons d'accord tu auras entre 10 et 20 personnes hommes et femmes qui vont te dire je suis victime du violences même 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 psychologique alors aux Etats-Unis l'enquête s'intitulait National Intimate Partner and Sexual Violence Survey elle date de novembre 2018 et alors là c'était sur 10 000 personnes 10 000 c'est assez représentatif quand même le mec il n'a pas interrogé le coin de sa rue et alors tenez-vous bien tenez-vous bien est-ce que vous vous tenez bien vous tenez bien combien d'hommes et combien de femmes en pourcentage s'estiment victimes ou anciennes victimes de violences qu'elles soient sexuelles physiques intimes ou comportements de harcèlement combien chez les hommes combien chez les femmes 80 les hommes beaucoup quand même 33 34 chez les hommes 34% des hommes d'un échantillon de 10 000 personnes aux Etats-Unis il y a 2 ans 34% des hommes s'estiment avoir été victimes de violences et 36% des femmes 34% et 36% c'est pas une différence statistiquement représentative et surtout quand on imagine qu'il y a un biais un biais c'est je sais pas comment on dit l'italien un biais un biais déclaratif c'est à dire que quand on te demande pour qui tu vas voter tu vas peut-être pas forcément dire la vérité parce que tu sens que tu sais que tu vas être jugé si tu dis tu sais que l'autre va te regarder mal donc tu dis il y a un biais déclaratif qui est monstrueux et qui fait qu'il est beaucoup plus dur pour un homme d'admettre ça que pour une femme donc je m'autorise à penser que 34-36 en réalité c'est peut-être 40-45 hommes tu vois et si ça se trouve c'est plus d'hommes en fait donc Aurora va nous trouver la source de l'étude je lui filerai ce papier à la fin elle vous met je vous mettrai les sources Angleterre et Pays-de-Galle une autre une autre étude de victimisation concerne l'Angleterre et le Pays-de-Galle donc 34-163 répondants le 25 novembre 2019 donc il y a 6 mois très récent là c'était 10,3 pour cent des hommes et 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 24 pour cent des femmes donc là bizarrement l'écart est beaucoup plus important il faudrait demander au professeur Raoult d'étudier la méthodologie derrière ces méthodes mais bon sachant que le 10% des hommes en tenant compte du mensonge du biais déclaratif c'est certainement 15 16 17 peut-être même 20 c'est pas forcément si loin on n'est pas dans un rapport de 1 à 100 en France enquête de victimisation nationale française cadre de vie et sécurité blablabla chaque année en moyenne 82 000 hommes chaque année 82 000 hommes se déclarent victimes de violences par un conjoint ou ex ou ex-conjoint contre 213 000 femmes 82 000 hommes contre 213 000 femmes chiffres qui si on ne les met pas Aurora en perspective laisse à penser que quand même ça fait beaucoup plus de femmes je rappelle 213 contre 80 sauf que en France il y a plus de femmes que d'hommes donc si on les rapporte à la population si on enlève un tout petit peu de biais ça fait 0,4% des hommes et ça fait 0,9% des femmes moi ça m'évoque deux choses premièrement que la France n'a pas la même définition de la violence que les Etats-Unis parce qu'on ne peut pas passer de 34-36 à 0,4-0,0,9 c'est que les termes sont toujours différents et quand je vous force à formuler clairement les définitions c'est pour éviter ce type de biais c'est que là on compare avec ce qu'on a de plus précis mais vu que dans chaque pays violence ça veut dire un truc différent on arrive à 34-36 aux Etats-Unis où violence ils doivent décréter que violence ça doit vouloir dire fuck you pour avoir 35% et en France 0,4-0,6 donc ça veut dire que les critères ne sont pas les mêmes faute d'une définition unanime et surtout ça veut dire qu'il faut toujours rapporter les chiffres à la population 0,4-0,9 je suis désolé c'est quand même un écart beaucoup moins c'est un écart moins grand que 82-213 82-213 c'est presque 3 contre 1 0,4-0,9 ça n'est que le double et encore 0,4 avec le biais déclaratif donc avec les hommes qui ont honte d'avouer qu'ils se font castagnés par leurs femmes ce 0,4 est très probablement un 0,6 voire un 0,7 donc 0,6 0,7 0,9 encore une fois c'est dans un mouchoir de poche donc du coup la différence est infime et n'est pas du tout représentative de la réalité que nous montre le monde réalité qui est d'abord premier truc d'abord l'échantillon de femmes battues il n'y a pas une caucasienne il n'y a pas une de souche donc à un moment il y a une réalité là-dessous qu'on n'admet pas deuxièmement les moyens techniques sont les moyens de films de ça truande la musique truande le fond noir enfin toute la technique est là pour dramatiser et pour exagérer troisièmement les chiffres ne sont annoncés que du côté femmes et pas mis en perspective c'est-à-dire on ne vous explique pas que ça dépend de la définition que ça change entre tous les pays qu'il y a un biais déclaratif masculin donc tout ça évidemment nous donne une impression de massacre organisé des femmes et on ne dit pas que même si effectivement il est très difficile de porter plainte et d'être entendu mais c'est pour tout le monde et qu'en réalité alors qu'on est sur un 06 07 09 c'est-à-dire sur des des quantités de victimes assez pas égales mais de même ordre de grandeur il n'y a quasiment que les femmes que les hommes qui sont condamnés par la justice 96% des condamnés pour violence sont des hommes alors qu'encore une fois c'est quasiment réparti à égalité ou en tout cas proche de l'égalité donc il n'y a que les hommes qui sont condamnés c'est un petit peu comme l'inégalité du suicide donc il y a 8 fois plus de suicides hommes que femmes alors que dans le reportage on entend tout de suite j'ai tenté de me suicider machin oui non la réalité c'est qu'il y a 8 fois plus d'hommes de femmes qui meurent de suicides donc dans ce contexte là je répète je vous demande de m'aider à partager cette information auprès des gens compétents dites-leur on veut moins de musique d'épouvante derrière les reportages du monde et on veut plus de d'intelligence relationnelle de formation de conférences d'extraits de travail sur les relations hommes-femmes les hommes les femmes la psychologie le couple on veut moins de monde et plus de Stéphane-Edouard vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible